Avec l'évolution de nos modes de vie, il est important d'adapter nos outils d'évaluation à l'entraînement. C'est notamment le cas en ce qui concerne les échelles de perception de l'intensité de l'effort. On découvre ça tout de suite, bienvenue dans Prépa et Performance. Il y a peu de temps, nous avons discuté du RPE, l'auto-évaluation subjective de l'effort. Et je vous proposais des conseils pour optimiser son usage sur le terrain, notamment en utilisant les grilles à l'entraînement. Aujourd'hui, nous allons rediscuter plus précisément de cet outil. Car en effet, si les grilles les plus connues sont l'échelle de Borg et l'échelle de Foster, ces aides à l'auto-évaluation restent en perpétuelle évolution. On cherche à être toujours plus précis afin de réduire au minimum l'incertitude. Et cette année, une importante mise à jour a été apportée, c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous informe que Prépa et Performance prendra à partir de la semaine prochaine des vacances. En effet, nous l'avons constaté les années passées, mais les vidéos publiées en juillet et août terminent dans les fins fonds de l'algorithme de YouTube. Tout ça représente donc beaucoup de travail pour très peu de résultats. Ainsi, plutôt que de tenter de tenir le rythme pendant la présaison et les vacances pour certains, nous allons plutôt vous préparer une rentrée en septembre en grande pompe. Pour les plus assidus de la chaîne, vous avez constaté que nous sommes restés muets pendant de longues semaines en 2023 et 2024. C'est pour plusieurs bonnes raisons qu'on vous expliquera en septembre et octobre. Pour en revenir à notre sujet du jour, une nouvelle grille d'évaluation a alors vu le jour. En effet, pour s'adapter à nos modes de vie modernes ainsi qu'aux nouvelles générations nés dans les outils numériques, il a été proposé d'adapter la grille CR10, notamment en ce qui concerne l'aspect visuel de la perception de l'effort. Ainsi, dans le FCR10, pour Facial RPE Scale, on peut retrouver en correspondance de certains niveaux d'intensité des pictogrammes bien connus des utilisateurs des réseaux sociaux et des outils modernes comme les smartphones ou les ordinateurs. Vous l'aurez compris, l'intérêt majeur de ce type d'actualisation est de faciliter l'interprétation et la compréhension des différents stades d'intensité. Puisqu'il y figure des smileys que l'on peut être amené à utiliser au quotidien, nous aurons des repères qui facilitent l'auto-évaluation. Et ainsi, la grille paraîtra plus claire et les choix plus simples. Attention, et comme toujours avec l'utilisation des sensations à l'entraînement, il s'agira de les apprendre. L'une des erreurs centrales de la prescription et de la quantification sur la base du RPE est de penser que c'est une démarche innée. Or, nos sportifs doivent apprendre à s'auto-évaluer pour que toute la méthodologie fonctionne, nous y reviendrons dans une vidéo dédiée. Également, on peut mettre en avant que dans cette étude, les chercheurs ont tenté de mettre en place un outil similaire, mais sur une base d'échelle de 1 à 5. Et les résultats de ce FCR5 ne sont pas concluants. Il s'agit donc de se méfier des suivis qui pourraient être proposés sur des interfaces numériques, par exemple, avec ce type d'échelle. Elles ne font pas référence et la qualité de la quantification de la charge d'entraînement qui en découle n'est pas suffisante. En conclusion, on peut dire que l'utilisation de l'échelle FCR10 pour la quantification et le suivi de la charge d'entraînement est intéressante. Par l'ajout de pictogrammes que l'on peut être amené à utiliser au quotidien, on favorise la compréhension de l'outil pour nos sportifs et donc on améliore son usage. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur l'échelle FCR10 pourra vous être utile. Comme toujours, pour nous aider à grandir, likez, commentez et partagez cette vidéo. On se retrouve dans quelques semaines pour plein de belles nouvelles et évidemment pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. C'est de l'autre côté que je fais. On se retrouve dans quelques semaines.